Sous-titrage MFP. Le dernier numéro du débat de NanaFM de cette semaine, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté il y a quelques semaines le rapport du groupe de travail sur les armes périodiques universels du Togo. Le document produit par les Émirats Arabes Unis, l'Irythrée et l'Ukraine comportent en tout 224 recommandations formulées par les 89 pays qui ont participé à l'oral. Ces prescriptions dont seront examinées par le Togo qui s'est engagé à répondre en faisant connaître sa position définitive au plus tard début avril prochain. Que comprendre par examen périodique universel et quelle est son importance pour les pays ? Voilà les interrogations qui seront les nôtres pour les 45 prochaines minutes. Pour y répondre, nous recevons dans nos studios les sodons divins Aymar Konga. Il est juriste au Centre de documentation de formation sur les droits de l'homme. Monsieur Konga, bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de me retrouver encore avec vous ce matin pour parler d'un sujet aussi important que l'examen périodique universel. Alors, merci. Les auditeurs, vous avez la possibilité de participer à ce débat soit sur la page Facebook de NanaFL ou via téléphone dans une vingtaine de minutes sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 avec Antoine Tété Oumeni à la mise en onde. Je m'appelle Norbert Djukadi. Alors, tout de suite, on va faire un peu d'explication. Quand on parle d'examen périodique universel, à quoi fait-on allusion ? Bien, l'examen périodique universel, comme vous avez un peu commencé par l'annoncer, c'est un exercice qui est organisé par le Conseil des droits de l'homme, pendant lequel, donc de façon périodique, pendant lequel l'État est examiné sur la situation des droits de l'homme, donc chez lui, si on veut. Et ce qui est intéressant avec cet examen, il y a au moins deux points intéressants, c'est que l'examen prend en compte toute la situation des droits de l'homme. Donc, il y a une approche holistique de la situation des droits de l'homme dans le pays. Et contrairement aux organes de traité qui s'intéressent à des thématiques spécifiques. Deuxièmement aussi, c'est le caractère politique de l'examen. L'État est examiné par ses pairs. Et on peut y voir peut-être une once pour décrédibiliser l'examen, mais c'est aussi un point intéressant dans cette mesure où l'État a l'opportunité, durant cet examen, de rassurer certains de ses partenaires sur la situation chez lui, ou de prendre des engagements vis-à-vis de ses partenaires ou amis, si on veut, sur la situation des droits de l'homme. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire de l'EPU. D'abord, du fait qu'il soit organisé par le Conseil des droits de l'homme, et aussi de deux points pour lesquels je pense que cet examen est intéressant. Alors, l'EPU organisé à quelle fréquence? Bien, c'est à chaque quatre ans. Le Togo y était en 2016. On devait y être donc en 2021. Ce qui a été repoussé, donc, en 2022. Et la COVID a justement bouleversé un peu l'agenda de l'EPU. Mais c'est à chaque quatre, cinq ans, donc, les cycles de l'EPU sont réalisés. Alors, sur quelle base les recommandations sont faites au pays? Parce qu'on sait qu'à l'issue de l'examen, il y a des recommandations qui sont faites au pays. Mais c'est sur quelle base? Justement, les recommandations sont faites au pays par les représentations diplomatiques à Genève. Et ces recommandations sont faites sur la base, d'abord, du plaidoyer de la société civile. Il faut savoir que la société civile a un rôle très important dans le processus de l'EPU. On a eu la précession avec les missions diplomatiques basées à Genève, à laquelle j'ai participé avec le CDFDH. Et c'est ce plaidoyer-là qu'on fait et qui permet donc aux États de savoir quels sont les sujets qui posent problème, si on veut, dans l'État. Mais d'autre part aussi, les États, par exemple la France ou l'Allemagne, ont des représentations diplomatiques au Togo. Ils vivent la situation. Ils ont des informations. Donc, c'est sur la base de ces informations aussi qu'ils font des recommandations. Donc, c'est d'abord le plaidoyer de la société civile ou les informations qu'ils ont. Mais les deux qui se complètent pour que l'État puisse avoir une lecture de la situation et justement formuler des recommandations. Sur la page Facebook déjà, un auditeur qui écrit ce que vous dites, eh bien, on ne fait que de la théorie. Alors, vous répondez quoi? Alors, justement, le problème que nous avons avec ce genre d'exercice, c'est que les tailles aillent, qu'ils reviennent et qu'en réalité, dans la pratique, on ne voit pas de changement. Ce que je peux répondre, c'est que le plaidoyer ne continue pas à être fait. Malheureusement, c'est que l'État, comme je le disais une fois, ira devant les instances internationales, expliquera d'ailleurs parfois certains points sur lesquels la société civile a émis des préoccupations et reviendra, mettra en œuvre ou pas les engagements qu'il a pris. On souhaite justement que l'État mette en œuvre les engagements qu'il a pris pour le plus grand bien des citoyens tout volets. Alors, est-ce qu'il n'y a pas de mesure coercitive au cas où les recommandations ne sont pas mises en exécution? Bien, il faut savoir qu'en droit international, et c'est d'ailleurs l'une des critiques que les détracteurs du droit international émettent, c'est que les mesures coercitives, comme vous le dites, n'en sont pas en réalité. On ne met pas le Togo en prison parce qu'il n'a pas exécuté des recommandations de l'EPU, mais il y a des mesures politiques et diplomatiques qui peuvent être prises par les États ou par la communauté internationale par rapport à certains points ou à certaines préoccupations que l'État ne montre pas une volonté à vouloir prendre en compte. Donc, mesures coercitives, comme on l'entend, il n'en existe pas, mais il existe quand même des moyens pour emmener l'État à justement exécuter les engagements qui ont été pris par lui-même par rapport à la situation des droits de l'homme dans le pays. Depuis la dernière fois où le Togo a été à l'EPU en 2016, comme vous le dites, alors sur toutes les recommandations qui ont été faites, est-ce que selon vous, certaines ont été mises en exécution? Bien, certaines ont été mises en exécution, on peut s'en réjouir, mais ce qui est triste ou ce qui est préoccupant, c'est que des sujets qui ont été évoqués en 2016 à l'EPU, qui sont revenus au comité contre la torture en 2019 ou encore au comité des droits de l'homme en 2021, sont revenus à l'EPU de 2022 et sont toujours d'actualité. C'est vraiment préoccupant que pendant cette période-là, justement, il y ait des points sur lesquels on soit encore en train de mettre des préoccupations. Par exemple, les questions de l'espace civique ou encore des arrestations et détentions à l'arbitraire. Je me rappelle que la Suisse, par exemple, avait parlé de cette question en tant que limitation dans la loi de la liberté d'expression. On en parle encore aujourd'hui, on en a parlé au comité des droits de l'homme en 2021. On est revenus sur ça à l'EPU de 2022 et dans la pratique, à travers le suivi de la situation que nous faisons, nous remarquons que, justement, ces préoccupations qui ont été émises en 2016 sont encore d'actualité en 2022 et nous espérons que, justement, dans un futur proche, demain matin, pourquoi pas, ces préoccupations-là, on n'est plus de bonnes raisons d'en avoir. Alors, vous, en tant qu'acteur impliqué dans la défense des droits de l'homme, quel rôle vous jouez? Je parlais tout de suite d'un rôle important que la société civile a dans le processus de l'EPU. La société civile fait en amont de l'EPU et en aval de l'EPU, d'ailleurs, un plaidoyer important pour, d'abord, que les missions diplomatiques qui vont formuler des recommandations à l'État puissent prendre en compte les réalités qu'elles vivent ou que les citoyens vivent au plan national. Mais encore après, le suivi de la mise en œuvre des recommandations est important, en ce sens que c'est la société civile qui le fait. Par exemple, je parlais tout de suite de ces recommandations de 2016 qui sont revenus soit au comité contre la torture en 2019 ou au comité des droits de l'homme en 2021 et qui sont encore d'actualité maintenant. C'est le plaidoyer, enfin, c'est le suivi plutôt, excusez-moi, c'est le suivi de la situation qui est fait par la société civile, les organes de défense des droits de l'homme et tout ça, qui permet justement de prendre cette température-là et de pouvoir appeler notre État ou de dire à l'État qu'en fait, ici et là, il y a encore des préoccupations. Donc, disons que l'État danse, et c'est la société civile parce qu'on ne peut pas danser et s'apprécier soi-même, l'État danse et la société civile, dans le cadre de cet examen de l'État, donne des indices aux arbitres pour qu'ils puissent apprécier ou examiner l'État, si je peux caricaturer ça comme ça. Alors, cette année, 224 recommandations ont été formulées par 89 pays à l'endroit du Togo. Quelles sont ces recommandations? Bien, les recommandations qui ont été formulées au Togo, je pense que vous avez dit qu'elles sont plus de 200. On ne peut pas justement les citer une à une, mais... Les plus importantes. Oui, mais je pense qu'on peut les regrouper. Au lieu de les citer, je pense qu'on peut les regrouper par thématique et on parlera de l'espace civique dont je parlais tout de suite, de la traite des personnes, en l'occurrence la traite des femmes et des enfants, de la question des arrestations et détention arbitraire qui est aussi revenue. D'autres questions, bon, je parlais justement de l'espace civique où il y a des égrénages, la Suisse, les USA ou encore la France sont revenus sur cette loi relative à la liberté de manifestation, par exemple, et ont recommandé une fois encore, comme à l'EPU, que cette loi soit modifiée. Il faut noter que cette loi a quand même été modifiée en 2021, mais cette modification ne prend pas en compte toutes les préoccupations de la société civile, y compris donc les limitations qu'on peut observer dans cette loi. Je parle par exemple des limitations liées aux horaires de manifestation ou aux lieux auxquels peuvent être organisées des manifestations. Donc c'est un peu le panorama des recommandations qui ont été faites en passant par l'espace civique et les libertés constitutives de l'espace civique, les conditions de détention, les arrestations de détention arbitraires. D'autres sujets importants aussi qui ont été abordés, c'est justement la question de la lutte contre la corruption ou encore la lutte contre la torture, qui sont en réalité des thématiques pas si loin qu'elles peuvent paraître parce que c'est démontré actuellement que la situation de la corruption, ou en tout cas plus la corruption est grave et plus sont susceptibles d'être commis des actes de torture et même des violations des droits de l'homme. Il y a aussi la question, le sujet assez controversé de la dépénalisation de l'homosexualité, qui est revenu donc en termes de thématiques. Voilà un peu les recommandations qui ont été abordées dans le cadre de l'EPU du Togo. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur le 91.09.71.71 ou le 96.01.61.58.58. Alors, avant que les auditeurs n'appellent, le Togo a jusqu'en avril pour répondre, avril 2022, pour répondre à toutes ces recommandations. Mais pendant ce laps de temps, qu'est-ce qui doit être fait ? Pendant ce laps de temps, ce qui doit être fait, ce qui a déjà été commencé par être fait avec la société civile, c'est de continuer par mener un plaidoyer, pas avoir de cadre avec l'État où on peut faire en sorte que l'État prenne en compte les recommandations qui concernent les préoccupations majeures des citoyens togolais. Par exemple, il faut absolument que les recommandations qui sont liées à l'espace civique, à la lutte contre la torture, à la lutte contre la corruption, à l'espace civique, à la lutte contre la torture, à la lutte contre la corruption, en puissent absolument être pris en compte. C'est d'ailleurs ces recommandations-là ou ces thématiques-là qui étaient jugées prioritaires au niveau du comité des droits de l'homme. Donc, ce qui va être fait pendant ce temps-là, c'est d'accompagner l'État dans l'identification des questions qui vont être, si on veut, le cheval de bataille pour le prochain cycle, en telle sorte qu'au prochain cycle, enfin, au prochain examen, je voulais dire, de l'EPU, on n'en parle plus ou en tout cas qu'on n'en parle que pour se réjouir. 80-09-71-71 ou le 96-61-58-58, mais après, la pause. Le micro ne passe pas. Le micro ne passe pas. Le micro ne passe pas. Souvent, c'est comme ça que vous avez fait contrôl au Pittsburgh. Pendant que je parle, je voulais... Ça, c'est si tu cherches un employe. À la fin de ma qualification, ma société bien créée, et moi-même, je suis prêt pour sa gestion. En plus, il était sous six mois après ta qualification. Et puis, si tu ne trouves pas de boulot, il peut rebarcar 10%. Hé! Tu t'as jamais vu. Le produce. Une qualification, un métier, un job. L'institut Polytechnique Jameson est situé en face de l'ODR à Ritra-Nahoui. Pour plus d'informations, contactez le 91 16 11 11 ou visitez notre site web institutjamsol.com. Retour dans la studio de NanaFM 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, sur la presse de NanaFM, à côté, qui pose la question suivante, donc l'interdiction des manifestations n'a pas fait l'objet de recommandations par le pays? Si, la question de la liberté de manifestation a été évoquée et à plusieurs reprises d'ailleurs par des États comme la Suisse, les États-Unis ou encore la France qui en ont parlé. Ils ont surtout parlé de la loi qui permet, ou en tout cas la loi qui contient des restrictions à la liberté de manifestation. Mais justement, ces interdictions de manifestations qu'on observe dans notre pays ont fait l'objet d'un plaidoyer, d'abord par la société civile, parce que c'est quand même un sujet très préoccupant. Et après, ça a été pris en compte par les États-examinateurs qui ont justement formulé des recommandations. Donc, à la question, je réponds, oui, cette question-là a été évoquée. Elle a fait l'objet de préoccupations et elle a fait l'objet de recommandations de la part des États-examinateurs envers le Taubeau. Alors, quand vous parlez de dépénalisation de l'homosexualité, on nous demande de dépénaliser l'homosexualité. Et pour quelles raisons ? Bien, en fait, cette question-là se rapporte dans le débat qui, en effet, à la liberté d'opinion et à, vous savez, à certains droits, comme le droit à l'orientation sexuelle. Ce sur quoi on peut être d'accord, c'est que nul ne peut être discriminé sur la base de ses opinions ou de son orientation sexuelle. Mais en raison d'un certain nombre de valeurs et mœurs qui sont en vigueur dans certains pays, il y a des questions comme la question de l'homosexualité qui reste encore tabou. Et quand on demande à un État de dépénaliser l'homosexualité, c'est en considération de ce principe selon lequel on ne peut pas punir quelqu'un pour ses orientations ou ses orientations sexuelles. Mais en tenant compte du contexte dans certains pays, ce n'est pas une pratique encouragée. Mais au Togo, par exemple, l'homosexualité reste encore quelque chose qui n'est pas autorisée. Et pour la petite histoire, entre parenthèses, en raison de mes convictions, par exemple, moi, je ne serai pas complètement d'accord. Je ne serai pas d'accord. Je ne serai pas d'accord avec une telle mesure. Mais je suis d'accord avec le principe selon lequel nul ne peut être discriminé. Nul ne peut être discriminé. On ne va pas refuser le droit à la vie ou certains droits fondamentaux à une personne parce que, justement, elle a telle ou telle autre orientation sexuelle. Mais en raison, comme je le disais tout de suite, du contexte des valeurs mœurs et us qui sont en vigueur dans un pays, on ne peut simplement pas encourager une telle pratique où, car moi-même, elle est punie, mais encore plus sévèrement ailleurs qu'au Togo. Donc, l'idée, c'est de nous emmener à dire qu'en fait, de la même façon qu'on ne peut pas punir quelqu'un pour avoir exprimé ses opinions, on ne peut pas punir quelqu'un pour son orientation sexuelle. Sauf que le contexte de cette pratique-là, le contexte de cette pratique diffère d'un certain pays à un autre. Alors, 91-09-71-71 ou le 96-61-58-58, les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler. Mais on ne va pas dire que tout ce qui a été, ou bien il n'y a que les recommandations. Le Togo a été félicité sur un certain nombre de points. Oui, justement, le Togo a été félicité un peu, comme toujours, parce qu'il faut reconnaître aussi que des efforts sont faits. Ce que nous déplorons, c'est que parfois ces efforts sont faits, mais que les résultats ne suivent pas. C'est justement ce que nous déplorons. Mais déjà, les mesures qui ont été prises, les mesures de riposte à la crise sanitaire, ou en tout cas tout ce qui a été déployé par l'État, même si certaines mesures restent encore, enfin, si le cadre est créé à débattre, l'État a quand même été félicité pour la promptitude avec laquelle il a répondu à cette crise sanitaire en temps... Nous avons un autre titre en ligne. Bonjour à votre invité. Bonjour, bonjour. Vous allez m'excuser, je vous ai pris à vous. Je n'ai pas suivi d'un début. Oui. Mais vers la fin, j'ai pu comprendre que vous êtes en train de parler de l'État de l'Homme. On parle surtout de l'examen périodique universel. Ok, d'accord. Merci. Pour la petite idée. Allô ? Je voudrais demander à votre invité. Nous savons tous, nous sommes tous croyants. Il n'y a pas de croyants sur cette terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de croyants. C'est-à-dire que moi, je vous connais, c'est ça qui englobe généralement la vie de l'homme. On retrouve tout ce qu'il y a dans la vie. Quand on dit qu'on ne va pas commander les homosexuels, je pense que, en suivant ce principe, les Européens vont nous amener vers le chaos. On fermait à ces gens homosexuels d'adopter des enfants. Mais si tout le monde devenait homosexuel, il trouverait ses enfants. C'est une petite logique à faire. Et puis, dire qu'un homme peut se marier avec un homme, un homme peut se marier avec un animal, c'est des aspirations pour moi, qui ne va être trop vulgaire. Et pour terminer, les manifestations, vous parlez des manifestations. Dans les recommandations. Voilà. Je pense qu'il est encore trop tôt pour discuter de ça dans nos États africains. C'est quand les États africains vont se libérer des colons, parce qu'ils disent le jour devant tout le monde qu'il faut respecter les droits de l'homme. Mais en sous-couverture, ils encouragent la répression. Ils encouragent le métier au pouvoir des dictatures. Donc, je pense que nous allons discuter pour le moment de cette chose, mais on ne va jamais trouver de solution. Merci, bonjour. Bonne journée à vous aussi. 81-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Alors, vous avez suivi notre premier auditeur qui pensent qu'adopter l'homosexualité, c'est nous amener vers le chaos. Et puis, quand nous avons un autre auditeur, on a fait mal au? Oui, bonjour. Bonjour. C'est commis. Commis. Vous pouvez vous éloigner un peu de votre post-récepteur? D'accord. Ça va un peu. Oui, ça va un peu. Allez-y. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est le coup qui n'arrivera à vous montrer, par exemple, la question de l'homosexualité, et que chaque temps en revient dans la recommandation? Puisque si on a une fois refusé, je ne pense pas pourquoi une deuxième fois, on revient sur la même proposition en recommandation. Deuxième chose, par rapport à la population elle-même, les gens n'arrivent pas à prendre la structure de la dénonciation, je ne sais pas si c'est dénonciation, c'est-à-dire aller chez l'autorité pour se plaindre, par rapport à quel fait, quel fait, quel fait. Parce qu'avec l'association COVID, beaucoup de nos droits ont été éprimés. Et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas fait à certaines structures comme quoi la vaccination, le passe, on doit avoir avant de l'accident. Comment faire pour materialiser toute cette doulérance-là pour que la normale revienne, voire même les cas d'urgence qui n'ont plus en sens. Merci à vous aussi, commis. 91-09-61-71 ou le 96-61-58-58. Alors, vous voulez réagir? Bon, on peut déjà parler de la première intervention. Nous avons qu'un autre titre. Allô? Bonjour. Allô? Oui, le nom, s'il vous plaît. Monsieur Samuel. Monsieur Samuel, vous nous appelez deux. Jean Guéra. Oui, allez-y. Monsieur Samuel. Hum. Monsieur Samuel, vous voulez bien parler un peu plus fort parce qu'on a du mal à vous recevoir. Ah, ok. Je dis que le toko est un peu plus laïque et que nous avons toutes les religions chez nous. Est-ce que toutes les religions qui sont chez nous, par exemple l'islam, les chiamines, ces religions-là, ce qui s'adoptent des gens de pays, des gens de... Nous avons vu dans ce pays qu'ils ont cher et je crois que les religions-là, c'est dans un cadre pour les religions. Pour les chiamines. Je n'ai pas bien suivi la question. Je pense que le dernier auditeur est en train d'aller dans le même sens que le premier sur lequel je m'apprêtais à réagir avant qu'on ait un auditeur. Donc, très rapidement, très rapidement, le premier auditeur a parlé des dix commandements. Je présume qu'il doit être chrétien. Et, pour la parenthèse, je ne pense pas, ou en tout cas connaissant Dieu, je ne pense pas qu'il condamne les homosexuels. Au contraire, il les aime et il veut les racheter. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Le sujet duquel on parle, comme je l'expliquais, ou en tout cas la pensée ou la dynamique dans laquelle on est en train d'aller avec cette affaire de dépénaliser l'homosexualité, c'est justement de dire que, en fait, c'est d'assimiler ça à la liberté de la personne. Vous savez, il y a des pays où la liberté allait à un tel point où les gens peuvent se marier avec des animaux, les gens peuvent se marier avec des voitures. enfin, ils font ce qu'ils veulent et on ne peut pas leur reprocher. Sauf que ça ne peut pas se passer comme ça partout en raison du contexte. Pas forcément à cause de... Je ne pense pas que le Togo soit plus chrétien que la France ou je ne pense pas que le Togo soit, par exemple, plus chrétien que la Suisse. D'accord ? On ne peut pas en juger. Du coup, ça, il ne s'agit pas des croyances que nous avons. Il s'agit des principes qu'on peut ou pas accepter et ce qu'on peut constater à travers les réactions des auditeurs, c'est que justement, au Togo, on n'est pas encore prêt à accepter d'aller vers une dépénalisation de l'homosexualité et la loi étant la représentation de la société si... En tout cas, dans son sens, elle est censée être la représentation de la société et donc, justement, comme nos collègues ou en tout cas nos concitoyens réagissent, on peut comprendre que justement, le Togo n'est pas prêt à dépénaliser les relations homosexuelles, pas à cause d'une religion ou d'une autre, mais à cause justement des principes qui régissent à la vie au Togo et de la conception de ces principes. Avant de continuer, nous avons un autre diteur. Alain Femalo ? L'auditeur est parti ou il est toujours là ? Il est parti. Il peut nous revenir. Alors, il y a... Bon, on va enchaîner en même temps avec la question de quoi Miti demande. Est-ce que c'est le Togo qui n'arrive pas bien argumenté pour que cette question de dépénalisation de dépénalisation d'homosexualité revient à chacune des recommandations ? Bien, le Togo peut argumenter comme il veut. Il y a des questions qui tiennent à cœur aux États. Et vous savez, dans certains points ou en tout cas à certains égards, c'est une bonne chose. Par exemple, lorsque le Togo argumente et je vous promets qu'ayant suivi les argumentations du Togo, il y a certains points sur lesquels vous pouvez vous dire à juste titre que tout va bien chez nous. Et du coup, lorsque le Togo argumente comme ça, ces États-là, parce qu'ils tiennent à ces principes, insistent pour dire OK, si vous pensez avoir bien fait, améliorer. Si, après l'argumentation du Togo, les États examinateurs ne sont pas satisfaits, ils font des recommandations. C'est un peu ce qui s'est passé avec les questions des conditions de détention ou encore de l'espace civique, les questions de liberté de manifestation où l'État a quand même présenté certaines argumentations mais sur lesquelles les États examinateurs ont trouvé un cas ne répondait pas aux préoccupations. Donc, à chaque fois que le Togo va argumenter la question de l'homosexualité parce que ces États-là tiennent à ce principe selon lequel on ne peut pas discriminer quelqu'un ou le sanctionner à cause de son orientation sexuelle, ils vont continuer à marceler cette question et ce sera au Togo de leur expliquer qu'en fait, chez nous, on n'est pas prêt à accepter cette pratique. Nous avons notre auditeur dans un FM, allô ? Oui, bonjour. Monsieur Akwete, vous nous appelez d'accord, c'est ça ? Oui, c'est bien. Allez-y, monsieur Akwete. Bonjour, vous êtes invité. Bonjour. Pour la question qui concerne la généralisation du remont d'exécutif et j'aurais demandé à notre gouvernement de rejetter ça très loin de nous. Même la tradition africaine, la tradition togolaise a reçu l'État. Cela ne doit pas se faire dans le temps de notre territoire. Ça, on ne peut pas, on ne peut pas même. maintenant, pour ce qui concerne le droit à la manifestation, il faut tout faire pour ouvrir les manifestations partout de la région de vie et à la vie politique. Si on ne manifeste pas, je pense que les politiques sont tellement dans un état d'une activité ce qui ne favorise pas leur entrée politique. Donc, il faut tout faire pour que les manifestations aient lieu. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. À côté d'Akore Sewa, on prend le dernier auditeur d'un FM. Allô? Allô? L'auditeur est parti. Alors, sur la question des libertés de manifestation, Mars Dadido Gomeki pense que c'est encore trop tôt de parler de manifestations parce qu'il faut d'abord qu'on se libère du jour colonial parce qu'aujourd'hui, les colons, selon lui, encouragent encore la répression et puis, voilà. Donc, pour lui, c'est trop tôt pour parler de manifestations. Bien, est-ce que c'est trop tôt pour parler de manifestations? Je suis désolé de ne pas être d'accord avec Mars Dadido Gomeki qui, il me semble, fondre ses opinions sur des arguments selon, justement, les informations qu'il a. Et du coup, moi, en ce qui me concerne et en tant que défenseur des droits de l'homme, je ne pense pas qu'il soit trop tôt pour parler de liberté publique, encore moins d'une liberté comme la liberté de manifestation. Et, justement, si on va dans le sens de la libération du colon, cette libération-là ou en tout cas le combat des peuples pour réclamer leurs droits passe aussi par des manifestations ou passe par leur capacité à exercer des droits comme la liberté de manifestation. Donc, je pense même que si on va dans le sens de notre ami Max, il est urgent qu'on puisse aller manifester justement pour nous libérer de ce jour-là dont il estime qu'on est. Pour la question de la répression, qui encourage la répression, je ne sais pas d'où est-ce que notre ami Max tient ces informations qui encouragent la répression en ce qui me concerne, je ne sais pas. Mais, justement, cette question de répression est revenue à l'EPU où il a été clairement dit qu'en fait, comme il a été même d'ailleurs dit au comité des droits de l'homme, qu'en fait, les responsables des exactions qui peuvent être commises dans le cadre des manifestations doivent être clairement identifiés et punis parce qu'on ne peut pas laisser passer ça. Donc, à notre ami Max, il n'est pas trop tôt pour aller manifester et si on est dans son contexte ou en tout cas si on va dans son sens, il urge d'ailleurs qu'on aille manifester. Je note que beaucoup d'intervenants ont parlé de cette question de liberté de manifestation et pendant que le dernier parlait, une pensée m'est venue taguer le gouvernement, taguer le premier ministre, taguer, taguer en fait parce que justement on en a parlé pendant les plaidoyers, la société civile en a parlé, les états examinateurs en ont parlé, nos citoyens sont en train d'en parler et malheureusement ce qu'on peut constater au Togo, c'est que depuis deux ans, il n'y a pas eu de manifestation et pour une démocratie comme le Togo, ce n'est pas un bon indicateur. Ce n'est pas un bon indicateur que de se dire que dans un pays, il y a eu excusez-moi, il y a eu des manifestations autour de nous et bien, il n'y a pas eu plus de morts Covid que chez nous. Un peu comme le, enfin, je vais un peu dans le sens de ce que le dernier intervenant était en train de dire. Maintenant, pour revenir justement à cette question de liberté de manifestation dans son sens, comme je le disais, pour une démocratie deux ans sans qu'il n'y ait aucune manifestation, que les manifestations aient été systématiquement interdites, ce n'est pas un bon indicateur et notre État a entendu les États-examinateurs lui parler de ça. C'était aussi le cas du Comité des droits de l'homme. Actuellement, les citoyens et la société civile sont justement en train de remonter cette préoccupation. L'espoir que nous avons, c'est que justement l'État comprenne qu'il est de plus en plus urgent de libérer l'espace pour que les citoyens puissent s'exprimer, y compris à travers leurs droits à manifester de façon pacifique. Alors, à côté d'accordé, c'est moi qui demande est-ce qu'il y a droit à la manifestation parce que ça donne vie à la politique et puis vous venez de le dire aussi pour une démocratie deux ans sans manifestation. Alors, dans ce cas, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour qu'au prochain examen pour qu'on n'ait plus assez de recommandations? En tout cas, il faut le rappeler, il y a beaucoup plus de recommandations à certains pays plus que le Togo. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de recommandations à certains pays que le Togo? Je ne pense pas que ce soit le... comment on dit souvent, le centre, le centre de notre intérêt. Le centre de notre intérêt, comme vous le dites, c'est qu'est-ce qu'on fait pour que pour qu'au prochain examen, on n'ait plus les mêmes, on ne parle plus des mêmes sujets si ce n'est que pour se réjouir, si ce n'est pas pour se réjouir. C'est-à-dire que de la même façon qu'on peut déplorer, qu'on reparle de la question de la liberté d'expression et des limitations à cette liberté qui sont encore d'actualité alors qu'on en parlait en 2016, mais que ce ne soit pas le cas donc au prochain examen du Togo. Qu'est-ce qu'on fait? C'est justement d'appeler vraiment à notre gouvernement de libérer l'espace pour permettre les manifestations. ça passe d'abord par justement la levée des restrictions qui demeurent encore dans la loi sur la liberté de manifestation mais encore à nos autorités locales ou les autorités centrales mais de comprendre qu'on ne peut pas systématiquement interdire une manifestation pour telle ou telle autre bonne raison si ce n'est d'encadrer l'exercice de la liberté c'est d'ailleurs la vocation de l'État non pas de restreindre l'exercice de la liberté mais justement d'encadrer l'exercice de cette liberté. Je dirais peut-être de façon un peu pratique à tel ou tel autre préfet ou à tel ou tel autre ministre mais quand on vous déclare une manifestation s'il y a des menaces liées à cette manifestation ce qui n'est pas exclu vu le contexte dans lequel nous sommes réglant ces menaces que de simplement aller vers l'interdiction systématique que nous déplorons actuellement parce que c'est elle c'est cette interdiction-là qui emmène à ce que parce qu'il y a eu des initiatives au cours de l'année 2021 par exemple on peut noter au moins et à travers le pays on peut noter au moins une dizaine de manifestations ou de réunions pacifiques y compris qui ont été soit empêchées soit simplement interdites donc c'est d'appeler encore une fois dans le sens du plaidoyer que nous faisons en tant que société civile en tant que citoyen en tant que défenseur des droits de l'homme ou acteur politique tout ce que nous voulons mais c'est d'appeler dans le cadre de ce plaidoyer-là l'état a à comprendre que c'est de plus en plus urgent de libérer l'espace pour que les togolais puissent s'exprimer y compris à travers leur droit à faire des manifestations ou à manifester je voulais dire alors sur la passage de Nona FM pour finir Boniface Abu Dhabi qui écrit je crois avoir écouté l'invité dire que l'église ou l'islam aime l'homosexuel mais condamner l'homosexualité pour qu'il ne continue pas qu'on dépénalise cela alors qu'on ne l'encourage pas donc l'église ou l'islam aime l'homosexuel mais il ne faut pas qu'on encourage l'homosexualité oui justement et pour pour un peu préciser ce que je en train de se dire pour un peu préciser ce que j'étais en train de dire je ne parlais pas plus d'une église ou d'une religion mais je dis que Dieu est un amour comme il est il aime l'homosexuel et l'homosexuel et il veut le délivrer donc ça veut dire qu'il n'agrée pas ce qu'il fait mais lui en tant que sa créature il l'aime et il veut le sauver justement que ce soit dans le cadre de l'islam ou dans le cadre du christianisme auquel j'appartiens je ne pense pas que ce soit le sujet de notre discussion mais vraiment pour préciser je ne parlais pas d'une église mais je parlais de la nature aimante de Dieu qui veut que justement il ne condamne pas l'homosexuel qu'il condamne l'homosexualité certes mais qu'il ne condamne pas l'homosexuel et qu'il veuille qu'il veuille le sauver il peut d'ailleurs le sauver si l'homosexuel le désire merci et soit donc divin Aïma Conga juriste au centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme merci à vous aussi pour votre fidélité d'écoute à l'ANF merci à Antoine Tété Omini pour la mise en onde je m'appelle Norbert Jouhadi bonne suite de nos programmes pour la mise en onde C'est parti.